Bonjour à nouveau, chers amis internautes, l'informateur titre en manchette ce matin, conseil des ministres. Les premières décisions du gouvernement talent 2, le maire de Bante est révoquée. Nomination des préfets de département, nomination du procureur général près la cour des comptes, approbation des statuts de l'Agence nationale du domaine et du foncier, réforme annoncée au FNDPT des précisions sur le compte rendu du conseil des ministres d'hier à la page 3 de l'apparition de ce matin de l'informateur qui est également titré à la une ce jeudi, projet de télévision hémicycle, les députés en conclave à Dassa. Le compte rendu de leurs échanges d'hier est effectué à la page 4 de l'apparition de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, demi-milliard de dette au FNDPT. Le dossier sera confié à la justice, nous informe le quotidien l'informateur ce matin. Bonne préparation des examens de fin d'année, j'ai souillé à Gons, lance des travaux dirigés gratuits à Dambeau. Des précisions sur cette activité dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur, dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers, de l'audiovisuel, ESAE. Fraternité, titre ce matin en manchette, préfet de département et membre du gouvernement, faible taux de renouvellement, la prime à la continuité. Patrice Stallone fait confiance aux femmes et aux jeunes. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, réforme au port autonome de Cotonou, un premier remorqueur achevé et attendu à Cotonou des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien. Matin Libre consacre la quasi-intégralité de sa manchette de ce matin à la gouvernance territoriale, talent 2021 comme en 2016. Trois préfets remplacés, deux intérims pourvus. Comme au gouvernement, la charpente RST, PRD, Parti de Renouveau Démocratique, UDBN, Union Démocratique pour un Bénin nouveau, Moëlle Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, sous le même ministère, auront là, ancien ministre, désormais sous la tutelle de Raphaël Acotéon, ministre de la Décentralisation. Matin Libre avait annoncé la couleur. Les nouveaux visages sont présentés aux pages 10 et 11 de l'apparition de ce matin du quotidien. Matin Libre, dont l'or est droite de la une ce matin, véhicule le titre suivant. Nomination de Marie Apotre-Sous, l'Union Démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, salue le parcours d'une femme engagée. L'article à ce sujet est publié à la page 11 de l'apparition de ce matin du quotidien Matin Libre. Le Bénin a libéré, titre ce matin en manchette, nomination de Milorin, dédaignant comme préfet du Mono, la preuve que le Moëlle Bénin est brévière de la promotion des jeunes. Jacques Ayadji promet faire plus et remercie le président Patrice Talon, son message à l'occasion est publié à la page 3 de l'apparition de ce matin de Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, affaire mauvaise gestion à la Société de gestion des marchés autonomes Sogema, Armand Ganset, blanc comme neige. Le droit a été dit, fait observer, le confrère de Le Béninois libéré ce matin, qui communique sur la gratitude de l'UDBN à Talon, après la nomination de Marie Apotre-Sous au poste de préfet du département de l'UEME. L'économiste en deuxième de titre à la une ce matin, gouvernance locale au Bénin, réforme structurelle du secteur de la décentralisation. L'article à ce sujet est publié à la page 11 de l'apparition de ce matin du journal. Bénin Intelligent à présent, port autonome de Cotonou, un remorqueur attendu pour fin juillet. Les précisions à la page 2 de l'apparition de ce matin de Bénin Intelligent. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, vente de poubelles homologuées, la SGDS-GN clarifie les précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin de Bénin Intelligent. Le quotidien de services publics à titre à manchette ce matin, Conseil des ministres, de nouveaux préfets promus, les précisions sur le compte rendu du Conseil des ministres d'hier à la page 2 de l'apparition de ce matin du quotidien national d'information qui nous informe qu'à la Cour des comptes, le procureur général a été nommé hier en Conseil des ministres. L'autre quotidien titre ce matin, commandement territorial, talonome, 5 nouveaux préfets et maintien les 7 autres. L'article à ce sujet est publié à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, réforme et modernisation au port autonome de Cotonou. Le port autonome de Cotonou réceptionne bientôt un nouveau remorqueur commandé et achevé. L'article à ce sujet est publié à la page 11 de l'apparition de ce matin de l'autre quotidien. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, fichier électoral fin d'un processus. La liste électorale informatisée devrait remplacer la liste électorale permanente informatisée pour les prochaines élections. Des précisions sur ce titre à la page 4 de la page 6 de ce matin de l'autre quotidien. Préfecture de Cotonou, Alain Sourou-Oroula, remplace Modeste Touboula, titre l'indépendant ce matin, en deuxième de titre à la une. Sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Cédua, au Patrice Talon, invite à la préservation des intérêts du Mali. Nous passons à présent au quotidien. L'observateur qui titre ce matin, convoqué hier à la brigade économique et financière BEF, puis déféré devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les preuves irréfutables qui blanchissent Armand Ganset et ses collaborateurs, ils sont désormais déchargés de tout soupçon. Maître Léopold Tibozo et Dame Agbo-Démacou, sommet de vomir la somme de 55 millions indûment perçus à la SOGEMA, des précisions à la page 3 de l'apparition ce matin du quotidien. L'observateur qui présente dans la colonne de cette apparition ce matin, les 7 préfets maintenus et les 5 nouveaux nommés hier en conseil des ministres. Le révélateur du jour révèle ce matin un portrait de Joël Darius Héloge Zodiroué, qui est nommé procureur général de la cour des comptes. Nous passons à présent à Le Routier, qui titre manchette ce matin, longue journée d'audition et de confrontation entre les personnes convoquées dans le dossier SOGEMA. Le traiteur général Armand Ganset et ses collaborateurs sont déchargés de tout soupçon. Le télégramme avec une une assez riche ce matin, titre conseil des ministres du 2 juin 2021, les 12 préfets du Bénin sont présentés en album photo, j'allais dire, en manchette de ce matin, toujours la une de le télégramme de ce matin, audite au Fonds national de développement et de promotion touristique, plus de 4 millions de francs CFA de dettes relevées, des précisions à la page 12 de l'apparition du matin du quotidien Le Télégramme. Soupçons de fraude à la SOGEMA, Armand Ganset et compagnie à la criette ce mercredi. L'audience reportée nous informe Le Télégramme ce matin, qui nous informe également qu'il y a eu une audience du maire de Cotonou à l'ambassadeur de la Chine, près le Bénin, le maire Luc Cetondiatro, pour renforcer l'axe Cotonou-Nengbo, des précisions sur ce titre, à la page 2 de l'apparition du matin de Le Télégramme. Renforcement de l'axe Cotonou-Nengbo, le maire Luc Atropo et l'ambassadeur Jean Ping Tao se donnent la main, le compte-rendu de ces échanges, à la page 3 de l'apparition du matin du quotidien L'autre vision. Toujours la une de L'autre vision de ce matin, pour un fort taux de réussite des candidats aux brevets d'études primaires du second cycle BPC au baccalauréat, le maire de la ville d'Aboumé-Kalavi, le maire Angelo Wandinou, apporte son appui moral et financier à l'organisation des travaux dirigés. Le matinale, à titre de manchette ce matin, conseil des ministres, les 12 préfets de nouveau au complet, le maire Edmond Lauro révoqué, deux contrats signés pour la réalisation de l'hôtel du complexe touristique Marina de Ouida, ce qui va dorénavant changer dans le fonctionnement de l'administration communale, des irrégularités au FNDPT, des précisions aux pages 6, 7, 9 et 11 de l'apparition de ce matin de le matinal. Supposée création d'une agence pour la gestion des communes, le démenti du gouvernement est relayé à la page 2 de l'apparition de ce matin de le matinal. La cloche ce matin, audite de gestion du Fonds national de développement et de promotion touristique, près du demi-milliard, près du demi-milliard, près du demi-milliard de dettes s'est arrêté. Le gouvernement ordonne la liquidation du fonds des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien La Cloche. Nous passons à présent à l'événement du jour qui titre ce matin en manchette la journée nationale de l'arbre édition 2021, le 4 pour déterminer à faire de Cotonou une ville verte. L'actualité titre ce matin en deuxième du titre à la une, nomination de Marie Apotrosou, préfet du département de l'OMI, reconnaissance et gratitude de Claudine Prudensio. Des précisions sur cette reconnaissance à la page 3 de l'apparition de ce matin de l'actualité qui titre également à la une ce matin, réforme au port autonome de Cotonou, un premier remorqueur achevé et attendu à Cotonou. Nous passons à présent au quotidien béninois, la fiche du jour pour finir ce matin, conseil des ministres. UDBN et Moëlle-Bénin, enfin récompensé. Patrice Talon en vrai, manager des ressources humaines. Et nous avons oublié le quotidien Info Matin qui a titré ce matin en manchette, nomination de nouveaux préfets dans les départements du Mono et de l'OMI. Patrice Talon, mot de reconnaissance aux alliés UDBN et Moëlle-Bénin, préfectue du littoral avec le punch qu'on lui connaît, or on la remplace Toboula. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce matin dans la presse nationale. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs. C'est fait également accessible en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information.